Musique Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magdum 44. Il se cache mais il est là. C'est Thomas de la chaîne Feu aux Poudres. Un petit coucou Thomas. Un petit coucou. Salut. Vous avez vu certainement sa vidéo sur le K11 versus K31 qu'on a fait ensemble. Dans cette vidéo j'ai tiré avec son arme. Clairement moi les tirs étaient un petit peu minables. Bien meilleur pour lui bien sûr. Il a peut-être plus l'habitude. Mais j'ai dit aussi dans cette vidéo que j'avais des problèmes de vue. Et peut-être que ça venait justement de ça et un petit peu de la distance des organes de visée. Donc ça c'est le K11 de Thomas. Je le pose. Et j'ai le G11, le SR 9611 pour être bien précis. Qui est une canne à pêche bien sûr. Et par contre les organes de visée sont bien plus loin. Et la plupart du temps je suis bien plus à l'aise. Il me reste 6 cartouches de GP11. Je vais les tirer donc à 300 mètres. Et oui c'est un stand à 300 mètres. C'est une première pour moi. Donc je vais tester ça. Je m'installe et on tire ces 6 cartouches. Alors je me mets en position assis parce que bon clairement moi je les tape comme ça c'est bien. Mais c'est pas mon truc clairement. Allez 6 cartouches. Et je contrôle directement. Alors je suis en cible 3. Faut pas que je me trompe. La hausse c'est une hausse qui est à 300 mètres direct. Donc il n'y a pas de réglage à faire. Je vais viser bas visuel noir. Puis on regardera ce que ça dit. Bon première vue je ne vois rien du tout. Quoi faire ? Quoi faire ? Pourquoi ? Vise plein pot. Ouais. Pour voir. Je vais viser plein pot. Peut-être que je suis trop bas. C'est bizarre. Vous voyez comme moi je pense que j'ai rien du tout. Pas de... J'ai rien. Bizarre hein. J'ai P11. Organe de visée à 300. On est à 300 mètres. Et j'ai absolument rien. Deuxième cartouche. Tu te souviens à 100 mètres ? Est-ce que ça venait ? Généralement à 100 mètres je tire bas visuel. Bas visuel mais vraiment bas de cible. Bas de cible. Je vais essayer une cartouche on sait jamais. Vous voyez c'est pas évident avec des armes comme ça. Toujours rien. Pas facile. On va essayer en haut. Il y a des tas de... Alors vous voyez pas la caméra mais il y a des... Il y a des obstacles quand même sur la distance de 300 mètres. C'est des buts de terre et je vois rien voler. Donc peut-être que... Peut-être que je suis dans l'état mais... J'y crois pas trop. Je tire en haut de la cible cette fois-ci. En haut de la cible. Et on va voir si... Un petit changement positif. Toujours rien. Qu'est-ce que je peux penser ? Thomas toi qui est côté, qui m'écoute, qui me filme. Je sais pas. Là je... Il te reste combien de cartouches là ? Pas évident. Il me reste deux cartouches. Bon après j'en ai d'autres. J'en ai d'autres mais des rechargés. Je pourrais peut-être éventuellement tester mes rechargés pour voir. Tu veux que j'essaye allez ? Tu veux essayer ? Deux dernières ? Allez essaye. On va voir ce que ça donne. Vas-y. Donc tu as essayé en haut. J'ai essayé en haut, en bas. Plein centre. Et il n'y a rien. Et puis on est sur la bonne cible. On est bien sur la bonne cible. On est bien sur la bonne cible. Et oui ça peut arriver. Elle coûte 300 mètres. Ouais c'est bien 300. Je vais viser le bas du visuel. Essaye bas visuel. La détente elle est souple. Ah ouais léger. Peut-être que tu t'es fait surprendre. Effectivement il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et cette arme pourtant à 100 mètres tire très très bien. Très très bien. C'est très curieux. Il faudrait savoir si on table dans le tas de terre en bas. Et il en reste une. Après je vais tester mes rechargés. On ne sait jamais. Bon. Là j'ai quasiment visé un visuel en dessous. Histoire de. Ouais. Et là. Très compliqué. Très compliqué là. Je vais tester mes cartouches rechargées. On ne sait jamais. Voilà. On prouve que ce n'est pas le tireur. On prouve que ce n'est pas le tireur. Voilà. Moi je ne sais pas. Et l'arme a un canon à Merli bien connu bien sûr. Mais est-ce que ça prouve quoi que ce soit dans l'arme ? Il y a un petit problème. Alors peut-être je ne tire jamais de GP11 avec cette arme. Honnêtement. C'est une découverte. Voilà. Découverte. Et puis donc je vais essayer mes cartouches rechargées. C'est-on jamais ? Écoute. On essaye ? On essaye de les recharger. On va essayer de les recharger. Pop-up. Je fais une petite pause dans cette vidéo. Pour vous donner un semblant. Je suppose que c'est un semblant d'explication. Parce que je pense avoir trouvé la raison à laquelle les tirs étaient très très mauvais avec les GP11. Que ce soit moi ou Thomas. Le problème, il venait alors oui peut-être de l'arme. Mais surtout du guidon. Le guidon je l'ai changé il y a quelques... On ne va pas dire quelques années mais quelques mois. Pour pouvoir tirer à 100 mètres. Donc j'ai acheté un guidon beaucoup plus haut. Et j'ai retrouvé dans mes petites affaires le guidon d'origine. Voilà. Qui est fait pour cette arme. Initialement. Donc pour tirer en gros à 300 mètres. Puisque la hausse commence bien sûr à 300 mètres. D'où les petits problèmes des tirs fichants. Voilà je pense d'où venait le problème des tirs fichants. Donc restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout quand même. Parce qu'on a fait d'autres tirs avec des tirs avec des munitions rechargées. Et les résultats alors peut-être ont un petit peu merde au départ. Je vous laisse suivre et vous verrez à la fin que ça s'est quand même nettement amélioré. Ciao. Bon je vais tester mes cartouches rechargées. Bon vous avez vu c'est pas évident. Moi j'ai aucun résultat. Thomas également. D'où ça vient on ne sait pas. Donc là je vais tester des cartouches rechargées. Ce sont des cartouches berdant. Puisque c'est des cartouches issues du recharge. Donc c'est des cartouches rechargées avec des étuis GP11. La poudre c'est de la RS60. Je ne donne pas le dosage. Parce que maintenant dans ma politique je ne dis plus rien à ce niveau là. Et les ogives c'est de la PPU partisan. Donc à 300 mètres je pense que c'est un petit peu comme à 100 mètres. Les cartouches, les marques. GP11, pas GP11, les PPU soi-disant un petit peu mauvaise qualité. C'est à 300 honnêtement. Est-ce qu'il y aurait une différence ? Déjà on va essayer de toucher cette cible. Qu'est-ce que tu en penses Thomas ? Oui. Allez vas-y. C'est avec toi. On va voir ça. Donc bas visuel des noirs. Alors j'ai vu quelque chose voler à l'écran. Ouais. Je pense que je suis très bas. Très très bas. Je pense qu'on touche la terre carrément. Montre plein centre. Montre plein centre. On va essayer plein centre. Est-ce que tu as remarqué à l'écran ? Il y a des trucs qui volent. Donc je pense qu'on est très très bas. Vous voyez le rechargement, le tir en général. Pensez que c'est facile. C'est absolument pas facile. Et puis en plus c'est une première pour moi à 300. Donc clairement totale découverte. Et les résultats sont nuls. Ça y est. Enfin. Vous voyez je suis dans le 5, entre le 5 et le 6. Et bien en fait je tire très très bas. Très très bas. Donc vous savez quoi ? Et j'ai visé. Alors pour l'info j'ai visé vraiment en haut de la cible. Totalement en haut. Donc là on va monter. Totalement en haut du visuel blanc. Totalement visuel blanc. En haut de la cible carrément. Donc là. Je n'y vois rien. On va monter à 400. Et on va voir. Donc. Ok. Toujours pareil. Je vise en haut de la cible. Et on va voir si le tir monte. Alors là je suis carrément en haut du visuel du noir. C'est bien. Donc. Je vais viser plein centre. Là je suis en bas. Bon. Toi tu es à 500. Pardon ? Mais à 500 mètres. À 500. On va essayer à 500. Je vais tirer 5 cartouches de plus. Et on va voir ça. 5 cartouches de plus. J'ai mis la hausse à 500. Pour tirer à 300 mètres. Je vous le rappelle. Ce qui est quand même assez bizarre. Je vais viser plein pot. Et puis on regarde. On regarde ce que ça dit. Je suis très bas. Très très bas. Tu étais plein centre ? Je tire plein centre. Ah ouais. Vous savez quoi ? On va tester à 600. Où est-ce que je suis là ? Dans le 8. C'est le 8 ? Ouais. Bon. C'est mieux. C'est mieux et je suis à la hausse à 600. C'est un truc de fou. Toujours plein pot là. Toujours plein pot. Le 7. Un 10. Un 10. Voilà. J'ai compris un petit peu le truc. Par contre, c'est histoire de hausse. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Un autre 10. Bien. Très bien. Pas mal. Voilà. Bon. Petite aparté concernant cette arme. Vous avez vu dans la vidéo de Thomas. Je disais que j'avais d'énormes difficultés à tirer à la fois avec son K11 et mon K31. Avec celui-là qui a des organes de visée bien plus loin. Pour mon âge. C'est mieux. Voilà. Et les résultats se sont améliorés nettement sur la fin. Avec des cartouches rechargées. Bon. Hausses à 600. C'est quand même un truc de fou. Alors qu'on tire à 300. Donc, c'est à retenir. C'est à retenir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo qui vient en complément d'un petit peu de la chaîne Le Feu aux Poudres concernant le Versus K11, K31, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bien sûr, retrouvez-moi sur ma chaîne Magnum 44. Et surtout, abonnez-vous. Ciao. Ça va bien. Franchement. Ça change. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Mais une belle conclusion. Ah oui, mais moi, je m'attendais au pire à la fin. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Tu veux tester ? Bon, écoute. Ouais, sur la même cible. Ouais, si tu veux. Les 5 rouges. Ouais. Donc, plein pot ou toi ? Plein pot. Tu as vu, il y a un point dur. Et tac. Ouais, mais c'est très très léger. Ah oui, moi, je me suis fait surprendre tout à l'heure. Ah ouais, c'est hallucinant. A few moments later. Ouais, c'est utile le casque. Ça aurait fait mal. Bon, j'aurais pleuré. Tu fais toujours ? Ça filme. Ouais ? Ouais. Ah ouais. Bon pouvoir. Allez, c'est parti. Donc, plein pot aussi, 100 mètres. C'est le 9, non ? Euh... Je crois. Ah oui, c'est ça. Le 9. C'est le 9. Ok. Euh... Est-ce que... C'est quoi ? J'aurais envie de mettre la hausse à... A 700. Et d'utiliser le bas du visuel. Bah écoute, test. J'avais envie d'y aller comme ça. J'avais envie d'y aller comme ça. Bon, euh... Par un 7, je crois. Je sais pas. C'est très haut, je crois. C'est la dernière. Normalement, celui-là, je vais vous viser volontairement très très bas. Ouais. Je suis plutôt pas mal... C'est un peu décalèbre. Mais euh... Ouais. En étant la hausse à 700 mètres et en visant le bas du noir, je suis quand même un poil haut. D'accord. C'est pas mal. Bah c'est bon à savoir. Excellent. Franchement, rien à redire. Bon. Vous avez vu, j'ai fait tirer Thomas quand même avec mon arme. Parce que je pensais honnêtement que ça aurait été le tireur qui serait pas bon. Ouais. Bon, t'as eu globalement à peu près les mêmes résultats ? Ouais, ouais. Bah écoute, un peu comme toi au début, la groupée en haut à droite. J'ai changé ma visée à la dernière cartouche pour être vraiment très bas, très très en bas. Et ça a tapé très bas pour le coup. Mais par contre, hausse à 700. C'est un truc de fou. Ah ouais. À 700 mètres bas du visuel, je suis toujours en haut. En haut. Je suis encore un peu trop haut. Alors, à quoi c'est dû ? C'est quand même un truc de fou. Parce que quand on… C'est du rechargement, je pense quoi. Alors, peut-être le rechargement. La GP11, normalement, c'est la cartouche. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas retiré de la GP11. Ouais. Ouais, je ne comprends pas non plus ça. Ça aurait dû être 300. Ça aurait dû être 300 dedans quoi. Bon. Mais bon. Mais apparemment, je pense que je tirais beaucoup trop bas. Parce que dans les dernières cartouches, on voyait les éclats de la terre qui remontait. On aurait pu aller voir directement sur le parcours si on voyait quelque chose au sol. Ce qu'on ne l'a pas fait, bien sûr, il pleut. Mais c'est impressionnant. Alors, toi qui as l'habitude, puisque tu as déjà un G11 que tu as. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, la petite différence, moi, c'est que c'est une arme qui a été en fait inventée, créée à peu près dans la même période. Parce que les SR96-11, ce sont des modèles 96. Toi qui connais un petit peu plus l'histoire, parce qu'allez voir sa chaîne. Parce que c'est quand même… J'ai fait une vidéo complète sur l'histoire des fusils suisses. Eh bien, voilà, allez la voir et elle est très instructive. Franchement, chapitré et tout, top. Mais c'est le même. Après, moi, j'ai une case française 11 et le G11 et c'est les mêmes. C'est les mêmes. On le voit à des organes internes au niveau du bois. Ouais, tu as une poignée de pistolet. La poignée de pistolet, celui-là a été rajouté. Voilà. Le reste, c'est identique. Mais c'est identique. Donc, toi, par rapport au tien, si tu te rappelles un petit peu comment tu tires avec ? Je trouve que déjà, ta détente, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment hyper légère. On arrive à peine. On se fait surprendre par contre. Oui. Non, non, très très bonne. Pas pour le reste. C'est vrai que pour la détente, elle est globalement excellente. On a un tout petit point dur. Bien sûr, il n'y a pas de cartouche. Rassurez-vous. Il y a un petit point dur. Vous voyez, elle fait presque peur des fois. Mais bon, c'est un coup à prendre. C'est vrai que ce sont des armes, les armes suisses. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les armes suisses. Moi, j'adore. C'est top. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a une derrière moi. C'est globalement pareil. On verra. Voilà. Donc, c'est… Non, et puis en plus, les prix. Les prix sont un petit peu en train de monter, il faut le dire. Parce que moi, je sais que mon K31 qui se trouve là-bas, mon K31, je l'ai payé à l'époque 500 euros. Celui-là, ça fait un an, presque deux ans que je l'ai, je l'ai payé 290 euros. Ah oui. Bon plan. Parce qu'ils sont à 350 aujourd'hui en moyenne. Voilà. Ça a beaucoup augmenté. Les K31, je pense que certains vendeurs se la touchent un petit peu. Quand on voit des armes à 700 euros, voire plus, pour une arme nue, sans dioptre, sans rien, c'est abusé. Mais bon, c'est… Voilà, c'est l'offre. La pire, c'est les K31 qui sont à plus de 500 euros, mais en 3284. Oui, c'est vrai. Il y a un moment donné, il faut peut-être arrêter quoi. C'est… C'est abusé. Voilà. On ne va pas refaire l'histoire, mais… Les K11, franchement, les 350 euros, 350 euros, vous avez un super fusil qui vous permet de tirer à 300 mètres. Oui. Sans grosses difficultés. Sans grosses difficultés. Franchement, voilà. Il faut juste connaître l'arme et la munition, entre guillemets, si vous rechargez. Bah moi, je trouve ça… Un système de culasse atypique. Atypique. Un chargeur détachable. C'est vrai. Six cartouches. Et une fluidité. Regardez. Une fluidité, mais c'est… Enfin, c'est la Suisse quoi. C'est… Vous mangez du chocolat à chaque fois que vous tirez quoi. Mais c'est… C'est un truc de fou, c'est vrai. Non, non. C'est vraiment un super achat pour faire du tir. Alors, c'est sûr. Ça n'a pas fait Stalingrad comme le Vosinagan. Ça n'a pas fait la Normandie comme le 95K. Voilà. Mais j'ai envie de dire, quand on est face à sur la cible, on s'en fout quoi. Clairement. Ce qui compte, c'est le résultat. Tandard. Et là, pour le coup, les fusils suisses… Eh bien, ils sont très bons. Ils sont très bons. Et je pense que ceux qui veulent commencer le tir, le tard notamment, puisqu'on fait tout dès le tard, à notre échelle, un petit peu moins. Mais c'est très intéressant. Très, très intéressant. Moi, c'est mon conseil d'achat pour un débutant au tard, un Schmitt Rubin. Un Schmitt Rubin. Un K-11. Oui. Bon, le K31, si on en trouve, qu'ils sont un peu plus chers. Oui. Mais vous n'êtes pas déçus quoi. Non. Et puis, il n'y a peut-être pas besoin, je ne sais pas ce que tu en penses, il n'y a pas peut-être besoin de regarder vraiment du jaugage. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du jaugage. Alors, c'est les seuls fusils sur le marché où… Où on parle de jauge. Oui, on parle de jauge. On parle de jauge, oui. Et c'est indiqué à chaque fois, les vendeurs, ils disent « jauger à combien ? » Un Lee Enfield, on s'en fout. Un 1903, alors qu'ils font le podium au tard le 1903. C'est vrai. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, oui. Je ne sais pas. Les Suisses, il faut regarder le jaugage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est réellement spécifique aux Suisses. Enfin, ceux qui veulent, les Français qui veulent acheter une arme, c'est vrai qu'on voit souvent des gens « ah, combien il est jaugé ? » patati patata. Est-ce que c'est vraiment utile ? Bon, c'est vrai que quand on achète une arme, généralement, on ne peut pas la tester. Donc, ce n'est peut-être pas évident. Bon, des armes suisses qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup tiré. Avec des carons pourris, je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu non plus. À chaque fois, le canon, il est nickel. Voilà. L'aspect extérieur peut être un peu abîmé. Un peu marqué, mais ça n'a aucune importance. Oui, peu importe. Le canon, moi, je sais qu'il était très bon et je l'ai confirmé dans l'autre vidéo. Voilà, dans l'autre vidéo. Allez, la voir. Bon. Merci, Thomas. Ouais. Eh bien, écoute. Et puis, à bientôt. Ciao. Salut. Eh bien, voilà. C'est top. C'est top. Très, très bien. Ok.